Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau. Alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire une vidéo que vous m'avez demandé, une vidéo que j'ai trouvé très 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 utile à faire suite à la réussite de mes examens et de cette expérience que j'ai eue, qui est la reprise d'études. Avec grand plaisir vraiment que je vous fais cette vidéo pour partager avec vous tout ce que j'ai, tous mes conseils, mes astuces d'organisation avec ma vie de famille, voilà, pour réussir à tout gérer. Allez c'est parti ! Alors c'est parti, donc les filles, j'ai tout noté sur un petit calepin, donc toutes mes notes sont ici. Donc de temps en temps je regarderai vers le bas parce que je serai en train de lire mes notes. Voilà, donc c'est parti, donc, ah oui, donc du coup vous avez pu remarquer que j'ai une nouvelle coiffure. Donc si vous voulez des infos sur cette coiffure et que vous aimez, bah écoutez, n'hésitez pas à le dire sous commentaire. Alors premier conseil que je peux donner, c'est de vous faire un planning et de vous organiser en avance. Alors moi je suis une personne très visuelle et kinésique, j'ai besoin de choses factuelles pour pouvoir m'organiser, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de voir et donc j'ai besoin de visualiser les choses. C'est pour ça que j'ai commencé mon année en planifiant tout de suite mon temps. Et j'ai clairement séparé le temps de mes révisions, le moment où je suis à l'école, sur mes pauses déjeuners, ce que je pouvais faire sur mes pauses déjeuners, par exemple répondre à vos commentaires, répondre à des emails, m'occuper de certaines tâches administratives que je pouvais faire à distance. Tout ça était écrit sur mon planning. Et le soir, pour ne pas aussi me laisser déborder et que ma vie, ma nouvelle vie d'écolière, entre guillemets, mes études, mes révisions n'empiètent pas sur ma vie de famille ou sur ma vie de couple, j'ai sur mon planning également séparé mon temps pour mes enfants, pour mon mari et pour mes révisions. Et une fois que j'ai établi mon planning, ce que j'ai fait, cette feuille, je l'ai prise et je l'ai accrochée parce que j'avais besoin de le voir. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un travail régulier et constant. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment pendant une année qui est très intense, qui est très courte, où vous avez normalement un temps d'apprentissage qui est beaucoup plus long, il faut absolument favoriser la mémoire longue. Et donc en fait, on est vraiment obligé d'avoir une régularité et une révision vraiment très constante. Ensuite, le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de réaliser des fiches de révision dès le début de votre année. Les fiches, tout simplement, ça vous permet d'avoir vos cours synthétisés que vous pouvez emporter sur vous. Moi, mes fiches, je vais vous montrer comment elles étaient, où est-ce qu'elles sont. Voilà le format, la taille de mes fiches Bristol. Et en fait, tout ça, je l'ai réalisé tout le long de l'année et je ne l'ai certainement pas fait en l'espace seulement d'un mois ou de deux mois parce que c'est vraiment impossible à faire et à digérer. Donc je l'ai vraiment fait tout le long de l'année. Je pouvais facilement les emporter dans mon sac et ça me permettait de tout simplement les ressortir lorsque j'avais du temps disponible dans les transports pour pouvoir relire de temps en temps mes fiches. Ensuite, quatrième conseil que je peux aussi vous donner, je me rappelle particulièrement d'un cours. Le prof avait commencé le cours, puis je suis sortie de ce cours, je me suis dit mais c'est quoi ça ? Et je n'ai absolument rien compris de ce qu'il avait dit, c'était du charabia, c'était du chinois. Et voilà, vous savez, il y a des profs qui sont un peu artistes. Donc ça aussi, par contre, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est lorsque vous voyez que les profs ne vous dictent pas ou ne vous disent rien, prenez note de tout ce qu'ils vous disent. Prenez note de tout ce qu'ils disent dans la mesure du possible et n'hésitez pas franchement à les faire répéter parce que vous, vous êtes là vraiment pour une période courte et c'est vous qui devez avoir vos diplômes, eux ont tout, mais c'est vous qui devez vous en sortir à la fin de l'année. Donc il ne faut pas hésiter à les embêter et surtout si vous payez l'école. Donc ce que je vous conseille, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous en cours, c'est de faire des recherches supplémentaires, soit sur des bouquins, soit sur internet ou bien en discutant avec les professeurs ou avec des collègues. Cinquième conseil que je peux vous donner, ça m'a été très, très, vraiment très utile, c'est que j'ai enregistré mes cours de temps en temps lorsque les profs l'autorisaient. Et puis, les enregistrements, le format audio des cours vont vous permettre en fait de bouger, pouvoir bouger et apprendre en même temps. Lorsque, enfin je me souviens par exemple d'une période, j'étais en train de repasser et j'avais laissé mon ordi avec le cours d'un prof et j'écoutais en même temps que j'étais en train de repasser mes affaires. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous enregistrer vous-même, donc de reprendre vos cours. C'est ce que j'ai fait surtout à la fin. J'en prenais mes fiches, mes fiches de synthèse de cours et donc je m'enregistrais avec mon iPhone, donc votre téléphone, vous avez un dictaphone à l'intérieur. Lorsque vous enregistrez vos cours, non seulement de relire vos cours à haute voix et donc d'à nouveau répéter des informations, les intégrer, etc. Mais surtout de mettre votre intonation et votre ton lors de l'enregistrement. Et moi, je sais que, encore une fois, ça me permet de... j'ai besoin de choses comme ça qui va me permettre de faciliter la mémorisation. Lorsque vous relisez vos cours, non seulement vous êtes obligé d'avoir le regard fixe sur votre feuille, vous ne pouvez pas marcher en même temps lire, vous ne pouvez pas faire le ménage et en même temps lire. Donc le fait d'enregistrer vos cours, vous mettez vos écouteurs dans l'oreille, vous pouvez marcher, vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez repasser, vous pouvez faire tout plein de choses en même temps. Et ensuite, septième conseil, c'est de connaître... ce sont des techniques d'apprentissage. Donc tout d'abord, il faut que vous connaissiez quelle est votre méthode à vous de mémorisation. Moi, je suis une personne visuelle et kinésique. À la fin, lorsque les révisions devaient vraiment s'intensifier, que les exams approchaient, etc. Et je me donnais 45 minutes pour l'apprentissage d'un chapitre. Et au bout de 45 minutes, donc pareil, j'utilisais mon téléphone et je mettais le chronomètre. Et au bout de 45 minutes, j'arrêtais et ensuite je récitais, je réécrivais mon cours. Donc ça, c'est une technique, un moyen pour apprendre rapidement, efficacement et sans perdre de temps. Le huitième conseil que je peux vous donner, c'est d'être en forme lorsque vous apprenez, lorsque vous révisez. Si vous êtes fatigué, que vous manquez de sommeil, que vous êtes surchargé, vraiment prenez le temps de vous reposer un petit peu, parce que ce sera vraiment très difficile, voire même impossible de mémoriser, de retenir des informations en même temps. Ensuite, neuvième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'apprendre à vous discipliner et à vous organiser et à vous concentrer. Voilà, tout ça en un. Vous se disciplinez, se concentrez et s'organisez. En fait, il faut vraiment se challenger et il faut pouvoir être discipliné, pouvoir se concentrer, s'amuser bien sûr de temps en temps, parce qu'il faut pouvoir décompresser, etc. Ensuite, dixième conseil que je peux vous donner, et c'est vraiment pas le moindre des conseils, et je dirais peut-être même pas le plus important, mais il fait partie des conseils vraiment, enfin des choses vraiment très importantes, c'est d'avoir confiance en vous et d'être déterminé. La détermination va faire toute la différence, parce que la détermination va dicter votre comportement et vos attitudes, et tout ça sera un résultat par derrière. Donc voilà, les filles, cette vidéo est terminée. Et bien sûr, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous dire que mon mari a été d'une aide précieuse, parce qu'il a fait beaucoup de choses à ma place, des choses que je faisais, enfin, qu'il a dû assurer lui-même, il a pris beaucoup sur lui, donc je ne peux certainement pas finir cette vidéo en disant merci à mon mari, parce que ça aurait été différent si lui n'avait pas été là, de toute façon, il devait être là. C'est avec lui que j'ai fait les enfants. Enfin bref, laissez-moi vos commentaires, vos pouces en l'air, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez apprécié les conseils, et surtout si vous savez que cette vidéo pourrait être utile à d'autres personnes, qui vont passer par la même phase, par laquelle moi je suis passée, ou par laquelle vous, vous allez passer, et bien écoutez, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si il y a encore des choses, des questions que vous vous posez, auxquelles je peux peut-être vous répondre, et que je n'ai pas spécialement pensé à dire dans la vidéo, c'est possible. Plein de gros gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, je l'ai déjà dit, et voilà. A bientôt, ciao ciao !